Salut les amis c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième statue du fabricant House of Gog. House of Gog, souvenez-vous, j'ai été un des premiers en Europe à présenter cette nouvelle compagnie qui arrivait sur le marché de la sculpture, de la collection et de l'art surtout. Je vous avais fait la revue de Moonstone. Pour ceux qui ne savent pas qui est House of Gog, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent et pourquoi ils sont arrivés là, je vous invite à aller revoir la vidéo de Moonstone qui se trouve juste ici, là, dans le coin, elle est juste là. Vous cliquez, vous allez voir Moonstone, vous découvrez, vous en prenez plein les yeux et vous revenez tout de suite après voir leur deuxième statue qui est donc Jack de Giant Hunter. Donc un chasseur géant qui se prénomme Jack, le visuel de la boîte, on va en parler. J'ai été emporté par la première review, j'ai été emporté par cette première statue qu'avait fait House of Gog avec Moonstone. Moonstone, vous la voyez, elle est toujours là dans les arrières fonds de mes vidéos. Je la trouve tellement magnifique au niveau des coloris que j'ai vraiment décidé de la voir toujours en arrière-plan dans les vidéos. Elle est sublime et qui dit, peut-être que Jack prendra la place juste ici derrière de notre amie Lara Croft afin d'avoir le double visuel sur House of Gog avec des coloris différents. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de vous la faire découvrir. Le visuel de la boîte, on est parti. Alors les boîtes, comme la première statue Moonstone, un écrin de fou. La boîte, je crois honnêtement qu'au niveau de la qualité, au niveau du coût de production, cette boîte doit coûter aussi cher qu'une statue Sideshow. Honnêtement, vu les matériaux utilisés, le print, la qualité d'impression, l'épaisseur du carton, surtout pour protéger l'intérieur, cette boîte est déjà une œuvre d'art en elle-même. La boîte, on est parti. On a Jack qui est représenté par devant. C'est une drôle de bestiole. Je vais vous le dire de vous à moi, c'est une drôle de bête. Elle n'a rien d'humain. Elle a des tentacules. Elle a des armes. Un espèce de poncho par devant. On va la découvrir, mais je vous assure que ça n'a strictement rien d'humain. Un petit peu comme tout ce que fait Pascal Blanchet. Pourquoi je parle de Pascal Blanchet ? Parce que c'est justement lui qui fait les designs de ses personnages. Il dessine, il crée énormément de choses. C'est un créateur, un dessinateur de talent. Un truc de dingue. Et House of Gox est associé avec Pascal Blanchet afin de donner vie à tous ces designs et de les donner vie en statue. On retourne donc sur la boîte. On a le visuel de la statue. On a une ombre bleue avec le crâne qui est représenté sur l'arrière qui va représenter une partie du socle. Le socle est justement là sur le dessous. On a le titre de la statue. Sur le côté House of Gox, on a le prolongement de l'arme avec un espèce de design symbiotique qui est super joli également ici. Le noir qui revient. La boîte sur le bas, comme pour Moonstone, sera totalement blanche. Sur le dessus, on retrouvera Jack avec House of Gox. Et sur l'autre côté, les initiales de Pascal Blanchet, The Art of Pascal Blanchet, écrits également juste en dessous. Sur le dessus, je vous disais donc, il y a ceci. Et sur le dessous, et bien, même chose, on a donc venu suivre le Hat House of Gox pour les suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Mais comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens pour aller admirer leur travail. Statue qui est déjà en expédition ou incessamment sous peu en expédition pour ceux qui l'ont précommandé. Statue qui sort, mais alors à une vitesse VV prime. Chez House of Gox, on ne chipote pas. On produit et puis on lance la précommande. Tant pis. S'il reste des exemplaires, ils se vendront de toute manière. Ce qui fait que les personnes qui précommandent ont leur statut tout de suite. Pas un an, pas deux ans, pas cinq ans. On a la statue quelques mois après la précommande. Il faudrait vraiment que les autres compagnies prennent de la graine de cette société et fassent pareil. On préco, deux, trois mois après, on a la statue à la maison. On n'a pas attendu comme des malades et on est super content. Donc pour ça, House of Gox, chapeau à eux. Parce que proto, précommande, sortie, quelques mois à peine. Chapeau. On est parti pour le contenu. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, les amis, comme d'habitude, l'enveloppe, comme avec la version de Moonstone. Donc enveloppe que je vais décacher devant vous et que je vais découvrir en même temps que vous. Je me souviens que le hardprint, le certificat d'authenticité et tout le reste étaient de très haut de gamme. Je pense qu'on est retourné sur la même chose. Oui, voilà, on retourne sur carrément la même chose. Donc, on est parti. Petit hardprint. Waouh. Qui reprend le visuel de la statue. La même chose que ce que j'ai pour Moonstone. Donc, je vais la mettre également sous cadre avec ma statue juste à côté parce que c'est juste une dinguerie. On a justement, hop, voilà, le petit hardprint sur une qualité d'impression de dingue. Donc, la statue qui est représentée avec la première arme puisque, comme pour Moonstone, il y aura deux looks alternatifs à ce Jack Giant Hunter. Waouh. Déjà, rien qu'avoir le socle avec l'énorme crâne qu'on a juste ici, ça me rend déjà de dingue. On a ensuite, je mets ça de côté proprement, hop, le certificat d'authenticité, bah, je pense que j'en ai jamais vu d'aussi beau. Aucune société fait des certificats comme ça. Papier glacé, Jack Premium Art Statue, le logo House of Gog poinçonné en or qui est ici, en or, couleur or qui est juste mais sublime. Les signatures, Hugues Martel qui est le cofondateur de House of Gog avec P.A. L'Espérance qui est mon contact justement chez House of Gog et que je salue au passage parce qu'il regardera la vidéo comme d'habitude. Et il aime très fort ce qui se passe sur la chaîne. Donc, merci P.A. L'Espérance pour la confiance que tu apportes. Donc, cofondateur également de House of Gog. La mienne est la version 104 sur 400. Donc, 400 exemplaires. Il n'y a pas de version exclusive chez House of Gog. Ça a toujours été leur fer de lance depuis le départ. Ils ne veulent pas que les personnes payent plus cher pour avoir des items supplémentaires. Ils donnent tous les items dans une seule édition et pas spécialement plus cher que les autres statuts. Au niveau tarif, on en parlera dans la conclusion de cette statue. Mais on est sur des tarifs qui sont avoisinants de ce qui se fait aujourd'hui. On a le certificat d'authenticité. Donc, comme je vous dis, niveau visuel, il est quand même vraiment, vraiment, vraiment badass. On a ensuite le manuel d'assemblage. Alors, manuel d'assemblage que je vais garder sur le coude. Avec toutes les étapes. Comme la dernière fois, malheureusement, ce n'est qu'en anglais. Il n'y a pas la double traduction. Je pensais que peut-être, suite à ma première review et ma suggestion, eh bien, que House of Gog aurait peut-être fait la double traduction avec un manuel en français également. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça ne l'est pas. On a toutes les parties également qui sont représentées de la statue. Avec les parties alternatives aussi. Et puis, toutes les étapes. Sur l'arrière, on a les deux looks, justement, de la statue qui est représentée sur le catalogue. Avec le look, avec l'espèce de poncho par devant. Et puis, le look avec le chapeau japonais. Chapeau, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Il y a un terme spécial pour ça. Mais bon, chapeau japonais, on s'est tous compris. On a ensuite quoi d'autre ? Rien, un petit carton. Et puis, la petite plaque métallique. Comme j'avais avec Moonstone. Donc, Pascal Blanchet. Deuxième statue. House of Gog, premium statue. Oui, c'est encore du très, 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 très lourd. A exposer à côté, ça va faire un truc de dingue. Rassurez-vous les amis, je vous ferai à la fin de la vidéo une présentation des deux l'une à côté de l'autre juste avant la conclusion. Lorsqu'on sera passé sur le visuel de la statue, je vous mettrai Moonstone et je vous mettrai également Jack l'une à côté de l'autre. Que vous puissiez admirer les deux magnifiques statues qui sont réalisées par House of Gog. Ça, c'était au niveau des certificats ou autres. On va passer tout de suite à ce qu'il y a dans la boîte. On passe au montage. C'est parti. La statue est dans un double polystyrène, deux étages. Sur le dessus, on a House of Gog qui est donc représenté avec le logo qui est juste là. On a ensuite, hop, je mets de côté le polystyrène. Différents étages. OK, sur le premier étage, j'ai toutes les armes. La tête, un pilar, donc un pylône. OK, sur la partie du dessous, j'ai le socle, le personnage et autres. OK, donc pas de casse. Tout est vraiment super bien emballé. Le reste m'a l'air nickel. Oh là là là, c'est encore du beau, c'est encore du beau. Rien qu'avoir les coloris qui sont encore utilisés, je suis encore comme un dame. Écoutez, on est parti, on monte la statue. On est parti, les amis, pour le montage. Donc la base, alors la base est full résine. Et même quand les parties sont souples, chez House of Gog, c'est pas du PVC, c'est de la résine souple. Donc les parties qui sont là, ici, tout ça est en résine. Tout le crâne est en résine également. Architecture très futuriste comme on avait sur Moonstone. Regardez-moi, la dinguerie. La moitié du crâne qui fait tout le socle dans un bleu avec un dégradé d'orange. On va de nouveau être sur une sélection de couleurs. Celle-ci tourne surtout entre le vert, le bleu et l'orange. On reprend un petit peu la même chose que ce qu'on avait sur Moonstone, mais avec des dégradés différents. On retrouve l'orange qu'on avait sur Moonstone. Ici, ce que je remarque sur cette version de Jack, en tout cas au niveau du socle, si le socle s'explose bien comme je le pense, ça veut dire comme ceci, eh bien j'ai vraiment l'impression d'avoir un soleil. Le soleil peut-être de Moonstone, justement, qui reflète sur la statue et qui donne justement cet éclaircissement de lumière de soleil. Et plus ombragé sur l'arrière. Et j'ai vraiment l'impression, quand je vois les visuels de la statue, que c'est ce qu'ils ont voulu essayer. Je me trompe peut-être au niveau de la découverte, au niveau de l'interprétation, mais j'ai vraiment l'impression que la statue est éclairée par un énorme soleil rouge et ça fait justement cet effet d'ombrage. On en discutera lorsqu'elle sera totalement assemblée et vous me direz, vous, dans les commentaires, votre avis. Est-ce que je me trompe au niveau, eh bien, de l'éclairage et de l'ombrage qui a été choisi ou pas ? En tout cas, très, très, très joli. Sur le dessous, hop, voilà. On a donc un joli visuel qui est donc de couleur vert. On a Jack qui est représenté devant en ombrage. Jack Premium Art Statue. On a la signature de Pascal Blanchet qui est juste ici en dessous et la numéro 104 sur 400. Alors, je ne me souviens pas s'il y avait la signature de Pascal Blanchet sur la version de Moonstone. Je ne rappelle pas. Il faudra que j'aille revoir la review de la statue. En tout cas, ici, c'est signé manuellement par Pascal. On a le logo Pure Art. Alors, Pure Art et Eos of Gog sont très proches l'une de l'autre pour la simple bonne raison que le cofondateur avec P.A. L'Espérance qui est Hugues Martel est propriétaire de Pure Art. Donc, il est logique que les deux figurent sur le socle puisque la statue est peinte, est assemblée et fabriquée par l'usine de Pure Art. Donc, gage de qualité également puisqu'on connaît les produits que Pure Art fabrique. Joli dessous de visuel. Les petits patins pour justement stabiliser aussi sont de différentes épaisseurs. C'est même bizarre. J'en ai ici devant qui sont plus épais que derrière. Ça doit avoir, à mon avis, une importance. Alors, hop, le crâne déjà, ça fait un peu Terminator. J'adore, j'adore vraiment. Ça fait vraiment le gros crâne du Terminator qui est en seville ou autre. J'adore le crâne. Avec les parties si robotiques et autres, c'est un truc de dingue. Ensuite, on va assembler le body de Jack. On va regarder ce que ça donne. Je recule un peu la cam et on passe sur une vue un peu plus grande. Voilà, les amis, le body que voici. Superbe réalisation. De nouveau, les couleurs choisies sont juste, mais sublimes. J'ai l'impression d'inverser par rapport à Moonstone. Ici, on est sur un corps bleu, mais beaucoup plus bleu foncé qui reprend donc la couleur du socle avec la partie orangée. Et comme je vous ai dit, l'impression, comme s'il avait le soleil de face juste au Zénith, là-bas au-dessus et que ça venait vraiment l'éclairer avec cette partie orange qui vient éclairer et le personnage. Alors, qui ou quoi est Jack ? Je n'en ai strictement aucune idée au niveau de ce qu'il peut être. Il a des mains humaines. Il a un corps qui ressemblerait à un humain parce qu'il a deux jambes ou autres. Par contre, il a une énorme tentacule. Une, deux, trois, quatre tentacules qui sortent du bras. C'est énorme, c'est énorme. Un respirateur qui va venir se mettre sur la tête. Donc vraiment, au niveau de ce qu'est Jack, je n'en ai strictement aucune idée. Ça sort tout droit de l'imaginaire de Pascal Blanchet. Et il a un imaginaire et une imagination plutôt débordante. L'arrière, même chose. Le pancho qui revient par-dessus. Superbe texture également. La main sur le côté qui va tenir l'arme. Et puis cet énorme, énorme tentacule. Tout l'arrière va être bleuté pour la simple bonne raison que ça ne va pas être éclairé. C'est pour ça que je pense ne pas me tromper sur le choix de l'éclairage artistique de cette statue. Alors, ça se plug par-dessus. Les chaussures sont juste magnifiques. Pour les chaussures, je pense qu'il va au même magasin que Moonstone puisque c'est un petit peu le même design. Chaussures avec de la robotique un petit peu partout et Moonstone que je vois juste là-derrière a des chaussures similaires. Wow, déjà là... Déjà là, ça annonce déjà du lourd. Ensuite, on lui met sa tête. Alors, il a le poncho qui revient par-dessus. La partie respirateur qui va venir s'enclipser là-dedans. Il a des lunettes. On ne voit pas trop son visage. Il a un visage assez simple. Il a des lunettes. Le respirateur. On ne voit pas grand-chose de ce qu'il pourrait être. Mais c'est un chasseur. Ça, on le sait. Hop ! Alors, ça s'aimante comment ? Ça s'aimante plutôt bien. Ça, c'est plutôt flexible. Donc, on peut venir l'arranger facilement pour venir emboîter le respirateur. Alors, est-ce que j'ai des difficultés pour l'emboîtement ? Non. Non. Oh là là, ça s'emboîte bien. Oh là 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 là. Je la regarde de face, les amis, parce que vous, vous la voyez. Moi, je ne l'ai pas vue de face. Ah oui, d'accord. Ça donne un truc de dingue. Oui, honnêtement, j'ai totalement raison dans le choix des couleurs. C'est vraiment un soleil qui tape dedans. Pam ! Et ça illumine en orange avec le reflet de cette énorme planète qui reflète dessus. Oh là là ! Il est dingue. Il est dingue. Des couleurs moins flashy. Là, Moonstone était quand même beaucoup plus flashy. Bon, l'orange sort quand même plutôt pas mal. Mais on est quand même sur des couleurs plus pastelles que Moonstone était vraiment beaucoup plus vert acide et beaucoup plus bleu avatar. Ici, on est sur des couleurs quand même beaucoup plus pastelles. mais l'une à côté de l'autre, ça va donner un truc de dingue. Ça va donner un truc de dingue. Ouais, franchement, ultra fan pour le moment. On continue. Alors, je regarde en même temps qu'est-ce que l'on met d'autre ? Donc, ça, on a mis, on a mis. Puis, je pense qu'on a l'énorme arme. Donc, on doit l'exposer. Alors, à nouveau, deux possibilités d'exposition. Par contre, moi, je veux laisser l'art à la statue. Donc, je veux laisser vraiment le design qui a été voulu. J'ai vu des autres vidéos qui ont été faites où les personnes ont mélangé les armes. Non, le style voulu, c'est celui-là, version poncho avec le gros, l'énorme gun. Et puis, par contre, la version avec le chapeau, le kawa, je ne sais plus comment on appelle ce truc-là, avec le chapeau japonais, c'est l'autre arme avec la sling blade. Voilà. C'est comme ça que le design a été voulu par Pascal Blanchet. C'est la grosse arme pour cette vision-là et l'autre arme pour les autres. Après, vous pourrez les mélanger. Mais je ne veux pas mélanger les looks. Donc, je veux d'abord vous les montrer tel quel, comment on assemble la statue et comment elle a été voulu et comment elle a été pensée. L'arme, elle est justement ici, truc de dingue aussi. Bon, la taille de l'arme, elle fait la taille du personnage carrément. Elle est juste immense, mais immense. Il y a un pegs, je pense qu'il vient s'emboîter dans l'arrière. J'ai vu qu'il y avait un petit pegs à venir emboîter. Les parties ici ne sont pas en plastique, sont en résine souple également. Donc, faire gaffe parce que c'est quand même assez fragile. Et puis, on a l'éclairage qui est fait de la même manière du bleu vers de l'orange et sur l'arrière totalement bleu puisque, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas éclairé par la planète dont je parle et l'arrière sera donc totalement comme l'arrière de la statue, totalement bleu. Alors, hop ! Comment est-ce que l'on met ça ? Boum, 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 boum. J'ai peut-être fait une bêtise, les amis. Je pense qu'il fallait peut-être mettre l'arme avant et je n'ai pas suivi le manuel. J'ai peut-être été bête là-dessus. Je vais revérifier. Ouais, je pense qu'il fallait mettre les poteaux. L'arme. Bon, ça c'est quand on ne suit pas le manuel. Ce n'est pas très grave en soi. On va redéclipser. Je voulais tellement le voir rassembler avec la tête que j'ai brûlé un petit peu les étapes. Bon, rien de grave. On déclipse. On va mettre d'abord l'arme. Et mon avis, pa l'espérance qui a vu le montage s'est dit Ah, Samuel ! Tu fais mal ! Tu es en train d'assembler, tu vas devoir démonter. Eh bien oui, effectivement, j'ai brûlé un petit peu les étapes. Alors, hop ! Ouais, j'aurais du mieux le comprendre. Effectivement. Donc, effectivement. Ah ouais, en plus c'est aimanté. D'accord. Oh la vache ! D'accord. Donc, cette partie-là et cette partie-ci, tac ! Ouais, viennent c'est aimanté. Donc ça, c'est bien. Ça va tenir le gun. Donc, le gun passe sur, sous sa main. On a un pegs à venir mettre juste ici. sa main va venir tenir le gun. Bon, la main est flexible. Résine flexible pour le bras. Donc, je vois que je peux le bouger un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal également pour venir arranger le tout. Donc, hop, hop ! Et puis, on a la partie qui est ici qui va venir s'assembler dans les petits pegs qui étaient là. OK. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y avait des pegs là-haut. Eh bien, voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle se met avec la petite lanière et puis, par-dessus, on vient y mettre la tête qui est ici. Voilà. Et qui va venir épouser justement les lanières. Ça me semble beaucoup plus logique. J'avais brûlé les étapes un petit peu. Hop, un petit peu de polystyrène. Respirateur. Et voilà. Je regarde. Ah ouais. Forcément, ça donne un truc de dingue. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, j'aime. C'est un truc de dingue. Je suis ma ultra fan. Je suis ultra fan parce que ça sort tellement, ça sort tellement de tout ce qu'on a l'habitude de voir. C'est tellement original. C'est tellement futuriste, tellement audacieux au niveau de la réalisation que moi, je ne peux qu'aimer. Moi qui suis fan de tout ce qui sort de l'ordinaire, de tout ce qui sort de tous les tabloïds qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, les Marvel, les Star Wars et autres. Je vous l'avais dit dans la version de Moonstone que c'était juste ce qu'il faisait ultra kiffer parce que c'est des trucs exceptionnels, totalement inédits qu'on ne verra nulle part d'autre et j'ai vraiment hâte de voir les autres statues de House of God parce qu'ils me projettent dans un autre univers que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas mais ils me font voyager de planète en planète et à chaque découverte, c'est la deuxième statue et à chaque fois, je suis embarqué et je m'évade et je m'évade et je m'imagine la Moonstone avec le Jack en train de combattre, etc. les bestioles et autres. Ouais, non, on peut s'imaginer comme il n'y a pas de manga qui existe ou de livre qui existe, il y a une petite histoire qui est de quelques petites bulles qui vous donnent un imaginaire illimité sur ce que pourrait être Jack et ce que pourrait être son histoire mais comme il n'y a pas de bande dessinée, qu'il n'y a pas de manga, qu'il n'y a pas de livre, qu'il n'y a pas non plus de film, de série ou autre, ça vous laisse vraiment vous imaginer et laisser travailler votre imagination et ça vous laisse vous embarquer et vous vous faites votre propre histoire. Vous faites vraiment la propre histoire sur ce personnage et vous l'imaginez en train de chasser, en train de défendre sa planète, en train de faire tout et n'importe quoi parce que c'est vraiment un truc de dingue. Il y a des pièces alternatives alors comme d'hab, deux looks, donc là on a le premier look, on a également la possibilité donc de pouvoir exposer les armes secondaires, donc si vous exposez la statue avec le poncho, moi je l'appelle comme ça, le poncho, vous avez possibilité sur le côté de pouvoir mettre les armes additionnelles. Je vais vous les montrer, on a donc différents pylônes que voici, donc ne pas vous tromper dans le sens, sur la preview de Moonstone je m'étais trompé sur comment exposer les armes. Ici, ce n'est pas très compliqué de ne pas se tromper pour la couleur déjà. Si vous la mettez de face sur la couleur bleue, vous savez que c'est à l'arrière parce que ce n'est pas illuminé par la couleur justement de la statue. Donc ce côté-là est orange, on peut mal de se tromper. Donc on a ce petit pylône ici qui représente donc de la roche. On a ensuite, j'en ai d'autres, hop, je les ai vus, ils sont ici, le voilà. Deuxième petit pylône qui est ici qui lui va permettre d'exposer le HS alternatif. Donc même chose, on ne peut pas se tromper sur l'arrière, c'est bleu, tout bleu, sur le devant, il y a un petit peu d'orange et on saura que c'est la face avant. Alors, hop, je recule un petit peu ça ici. Hop, là voilà. Et donc on peut exposer les parties additionnelles. Alors les parties additionnelles, elles sont là, je les prends. Alors voici la première, donc c'est la tête alternative avec également énormément de espèces de respirateurs ou de grenades tout autour du col. La partie qui va venir se pluguer également est juste ici. Et puis son visage. Alors on voit qu'il a un visage cette fois-ci un peu plus humain. Même chose, illuminé sur le bas en orange. La partie visière du haut est bleutée aussi avec un dégradé d'orange. Et puis cet énorme chapeau japonais illuminé également d'orange sur le dessus qui est de toute beauté. Donc ça, si on expose cette version-là, on peut donc mettre la partie alternative comme ceci sur le côté et vous pouvez l'exposer juste à côté avec les parties alternatives. Même chose, vous avez la deuxième arme qui est juste mais énorme. Alors là, c'est même plus une fois le personnage, c'est limite deux fois le personnage. On a la slim blade, moi je l'appellerais comme ça, donc vraiment une espèce d'épée, de gun avec une épée à projeter. Regardez-moi la taille, ça prend la taille de l'écran. Énorme, cette arme énorme. Et là, même chose, si vous n'exposez pas cette arme-là, vous avez la possibilité de l'exposer sur cette partie-là. Alors, je cherche justement comment on l'expose. Alors, au niveau de l'emboîtage, je dirais bien que ça s'emboîterait bien comme ça. Je la verrais bien s'emboîter de la sorte. Je regarde à quel endroit ça rentrerait bien. Alors, il faut comprendre jusqu'à... Ouais, je l'emboîterais bien comme ça. En tout cas, comme ça, ça rentre nickel. Mais bon, dans une box à exposer, je vous assure que c'est quand même très 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 grand. Autant le gun, vous allez pouvoir l'exposer facilement, autant celui-ci à exposer plus plus compliqué. Ou alors, il faut un grand display parce que l'arme est juste énorme. L'arme est juste énorme. On va assembler la deuxième possibilité. on va faire la deuxième statue. C'est parti. Voilà, on repart sur la statue nue. On s'est compris nue. On prend la deuxième arme. Donc, celle-ci. Poulala, la taille. Même chose, on vient la pluguer ici au-dessus. Hop, voilà. On va y passer. Bon, on va passer la main d'abord. Voilà, passons la main. Plugons les deux petits trucs qui sont là. On vient remettre le petit PEGS au bon endroit. Le PEGS est ici. Tout est souple, donc pas de risque vraiment de casser quoi que ce soit. Donc, ça, c'est plutôt appréciable. On peut y aller sans se faire peur. Là, c'est bien plugué. Oh la vache, la taille de l'arme. L'arme est juste énorme. Elle est juste énorme. Et là, on met la tête alternative que voici. Hop. Alors, je vais voir un petit peu comment ça s'emboîte du coup. Bon, ça s'emboîte un petit peu de la même manière. On va venir mettre la tête ici et on vient raccorder le tuyau également ici dedans comme ça. Ça, c'est la deuxième possibilité, deuxième look. Je vais être honnête avec vous, je suis moins fan de celui-là. Certains aimeront peut-être plus le look avec le chapeau japonais. Moi, j'aime vraiment bien la partie avec le poncho qui retombe par devant et la capuche parce que ça se mélange super bien avec le poncho de corps. Donc, les deux ensemble donnent super bien. Après, ça donne la possibilité de faire les deux looks et de pouvoir alterner de temps en temps mais je suis vraiment ultra fan du premier look. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de l'exposer avec l'autre arme, mettre le gros gun et le chapeau ou alors la partie capuche avec le sling blade si vous voulez. Peu importe, ça vous faites comme vous voulez. Mais au niveau de ce qui a été voulu au niveau design, c'est comme ça que ça doit être représenté. C'est cette arme-là avec ce chapeau-là et également l'arme gros gun avec la capuche. Après, comme je vous dis, vous êtes libre de droit de faire ce que vous avez envie avec votre statut. C'est le but, c'est votre statut, vous en faites ce que vous voulez. Je vous explique juste comment a été voulu les choses. Eh bien, c'est encore du beau. C'est encore un truc de dingue. C'est encore un truc de dingue au niveau de la réalisation, au niveau des textures, au niveau de tout ce qui a été utilisé. C'est... Regardez-moi ça. C'est dingue. Celui-là, par contre, a casé. Je ne sais même pas si ça rentrerait dans une besta parce que l'arme est vraiment très, 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 très large. J'adore vraiment l'orange fluo utilisé sur le dessus et juste magnifique. L'orange fluo utilisé sur le dessus qui donne vraiment cette illumination d'ombrage orange donné dessus est juste une théorie. Juste une théorie. Là, c'est pareil, les amis. Une fois que vous avez exposé votre statut comme ceci, vous pouvez également utiliser les items additionnels et les mettre en exposition hop là avec les socles. Donc, je peux exposer le gun sur le pylône comme ceci de la même manière. Donc, on peut exposer le gun juste à côté et vous pouvez également sur le pylône qui est ici en pierre. Ça, c'est top d'avoir des choses pour exposer. La majorité des cofabricants, vous n'avez même pas de pylône, vous n'avez même pas de petits socles, vous n'avez rien. Vous devez laisser traîner vos têtes ou quoi que ce soit à côté de la statue. C'est branlant ou autre, ça peut se casser. Ici, il n'y a rien à dire. Vous avez les éléments pour les exposer avec. Regardez comment ça donne. Ça donne une tuerie quoi. À côté de la statue, si vous l'exposez comme ça, avoir votre petit buste avec la tête alternative par-dessus, c'est juste une dinguerie. Ça, ce n'est pas grand-chose à faire et ça complète vraiment toute la statue. Voilà. Vraiment, ça complète tout. On fait le petit look avec les deux personnages justement l'un côté de l'autre. Je vous montre donc Jack à côté de Moonstone et puis on passera à la conclusion et on terminera par le visuel de près des deux statues. C'est parti. Voilà les amis, voilà les deux statues de House of Gog l'une à côté de l'autre et voilà pourquoi je suis moi ultra fan de cette compagnie. Simplement pour cette raison-là. Qui aujourd'hui aurait l'audace de sortir de sa zone de confort et de tenter ce que House of Gog tente ? Regardez-moi ces deux créatures de rêve aussi bien l'une dans toute sa féminité que l'autre dans toute sa bestialité. Je trouve que franchement les deux vont trop bien ensemble. Ça reste deux statues où on reconnaît l'univers, on voit du Pascal Blanchet dedans, on reconnaît et ça reste deux choses totalement différentes également. J'adore vraiment ce qui a été voulu au niveau du choix de lumière sur Jack avec ce reflet de planète qui illumine en orange toute une partie de la statue et non pas l'autre et j'adore toute cette vibration et toute cette couleur de dingue qu'on a également sur la Moonstone qui était déjà une super, mais une super grosse dinguerie. Franchement, je suis mais ultra fan des deux statues. J'ai envie d'essayer quelque chose, j'ai envie d'essayer de mettre la planète juste entre les deux pour voir ce que ça donne et puis je vous montrerai le look alternatif avec les deux statues également. Waouh ! Et voilà ce que je voulais essayer, je voulais cette superbe planète et cette superbe lune rouge derrière les deux avec les deux personnages. Je crois que là, on tient le display de ouf. On tient le display de ouf, j'adore vraiment. Il va falloir que je trouve un endroit pour les exposer comme ça parce que c'est juste mais ultra dingue, ultra dingue ce que nous a fait House of Gog. Merci, merci PA L'Espérance, merci Hugues Martel d'exister et merci de nous donner l'opportunité de sortir de tout ce qu'on a l'habitude de voir, c'est juste une dinguerie. Chapeau les gars parce qu'il fallait vraiment oser le faire et vous avez vraiment, mais vraiment eu raison de le faire. On passe tout de suite les amis, au look alternatif. Voilà les amis, look alternatif des deux. Donc look alternatif sur Moonstone et également sur Jack. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de mots. Je pense que comme dirait les anglais, speechless, je suis sans mots. C'est juste, voilà, c'est juste une dinguerie de chez dinguerie. Magnifique statue. Écoutez les amis, on va passer tout de suite à la conclusion. Retour sur la statue de Jack. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Jack. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, moi j'ai un petit peu du mal à être objectif parce que je suis mais totalement fan de ce que réalise aujourd'hui House of Gog. Je suis fan d'art en général, fan de tout ce qui est décalé et de tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc forcément, je ne peux que répondre présent à ce genre de statut. Je suis hyper fan du design, hyper fan du choix artistique, les effets d'ombrage, les couleurs et autres. Je trouve que c'est juste une dinguerie. Je suis fan également du choix de ne pas faire de version exclusive et de donner donc aux collectionneurs la possibilité de tout avoir dans une seule édition, la possibilité d'exposer également les éléments supplémentaires. On peut se faire un display mais juste magnifique. Les armes additionnelles exposées sur les pylônes, les visages alternatifs également, tout en restant dans l'architecture des statues précédentes puisque je vous les montrais, on le voit là-bas sur le côté, on avait également donc Moonstone qui avait aussi des pylônes pour venir exposer les armes et les têtes alternatives. Donc ça, on reste vraiment sur quelque chose qui est complétiste, qui est vraiment complet au niveau de la production. Tout est pensé, tout est vraiment nickel. Les matériaux utilisés, tout est en résine, même ce qui est flexible est en résine flexible et non pas en PVC. Non, je vous dis, c'est vraiment le respect du client de A à Z, les personnes qui sont fans d'art en général, qui sont fans de statues, on mélange les deux, on secoue et on a House of Gog aujourd'hui. Donc j'ai vraiment hâte de continuer ma collection, de continuer à avoir les produits de House of Gog dans ma collection personnelle pour la simple bonne raison que ça me fait ultra kiffé, ultra kiffé de découvrir des choses totalement différentes de ce que j'ai l'habitude de voir. Et là, pour moi, il y a une vibration quand je fais l'unboxing d'une pièce comme Jack, comme Moonstone, mon âme de collectionneur, mais vraiment de collectionneur, vibre vraiment. Voilà, je sens vraiment vibrer. Voilà, je me sens vibrer. Le tarif de la statue, les amis, on y arrive, 799 dollars. Pour la réalisation, c'est correct par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Peu d'exemplaires, 400, donc ça reste une version ultra limitée. Au niveau des frais de port, je vous laisserai aller voir en fonction de où vous habitez. Belgique, Luxembourg, Europe, Etats-Unis, Canada, Asie, peu importe. Donc voilà, en fonction d'où vous habitez, je vous laisserai aller calculer également les frais de port. Je pense avoir fait le tour de tout ça, les amis. Je pense qu'on a pu se donner une nouvelle idée. Alors, j'espère que la statue de Jack vous aura plu autant que celle de Moonstone. Vous aviez répondu nombreux présents à la review de Moonstone en étant très curieux de ce que pouvait être cette ovni. Eh bien, j'espère que vous serez autant admiratif et autant émerveillé par ce Jack qui est également un ovni dans la collection aujourd'hui et qui est quelque chose de totalement extraordinaire pour moi. J'adore vraiment mélange post-apocalyptique comme on avait sur Moonstone, le crâne et autres. Non, franchement, le boulot est fait, le contrat est à nouveau rempli pour ceux qu'on précommandait. Merci à tous les amis encore de m'avoir suivi. Merci à Paix à l'Espérance. Merci à Hugues Martel. Merci à House of Gog. Et merci surtout à vous tous de répondre présent à chaque vidéo et de répondre présent à la chaîne car je vous l'ai toujours dit c'est grâce à vous que tout se passe ici. Merci à tous pour votre fidélité et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette magnifique Jack et on se revoit bientôt. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501 et on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501